Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y va d'un chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. Nouvelle semaine lundi, on va tous bien. Ma voix est un peu cassée. Hier, on a tous assisté à l'enterrement de plus de 4 personnes. Il y avait Junior Ituko, il y a eu Mme Jolie Lianza, Mme Lili et le petit Jared. Il faut parler aussi du bébé qui était dans le ventre. C'est quasiment une perte terrible, une perte terrible, terrible, terrible. Je n'ai vraiment pas de mots qu'il faut pour signifier ce qui est arrivé. Mais hier, on a quand même dit adieu à cette famille qu'on n'oubliera jamais. Donc mes condoléances à, je dirais, à la famille de Mme Jolie Lianza, la famille du professeur Njoli, tout le monde. Mes condoléances, nous partageons la même douleur. Ça nous a tous surpris. Et aussi la maman de Junior qui se trouve maintenant à l'Angleterre, maman qu'elle est, à elle aussi, on présente toutes les condoléances. Mesdames et messieurs, en réalité, moi, je ne présente pas de condoléances parce que ça nous touche tous. Merci également à toutes ces personnes qui nous ont soutenus. Il y a des gens qui m'ont vraiment soutenu. Merci également à vous. Merci à Greg Atibou et à toutes ces 12, 13, 14 personnes qui ont assisté. Merci également à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi sur Facebook. Vous étiez nombreux, nombreux, nombreux à suivre le direct qu'on a eu à faire hier en sanglots et en larmes. Merci à toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, on ne parlera pas du deuil parce que vous savez déjà qu'on a filmé et puis on va montrer. Vous allez voir, vous allez suivre la vidéo dans peu de temps, certainement, quand Homo l'aura décidé. On va balancer la vidéo. Vous allez suivre. Ce sera une très bonne chose pour beaucoup de personnes. Vous qui avez manqué d'être sur place, mais bon, avec la vidéo, vous allez voir. Mesdames et Messieurs, la grande question, et bien évidemment, c'est notre politique d'aujourd'hui. On va parler un peu politique. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus sur notre politique, mais des grandes questions, n'est-ce pas, qui cachent ce qu'on est aujourd'hui. En réalité, vous le savez très bien que Félix Tshisekedi, président de la République, aujourd'hui, si pas aujourd'hui ou demain, il devra répondre. Répondre. Répondre comment ? Répondre à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un poste qui est vacant en ce moment. C'est le poste du premier vice-président. Donc, Félix Tshisekedi et l'UDPF ont finalement choisi la voie de remplacer Jean-Marc Kabound, que de boycotter. Finalement, ils ont écouté les conseils et qu'il ne fallait pas qu'ils abandonnent. Parce que, vous savez, s'ils abandonnent, il y a beaucoup de complications. Il y a beaucoup d'enjeux et tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Mais là où, moi, je voudrais vraiment un peu m'apaisantir, c'est sur la notion même du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est la notion de l'alliance entre le FCC et le cash. Au moment où nous vous parlons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien n'y va entre les deux plateformes politiques. Ils vont vouloir vous faire croire le contraire. Mais vous savez, les alliances ne se font pas par des discours. Les alliances se fondent sur le respect. Les alliances se fondent sur le respect et surtout sur la considération que les uns ont pour les autres. La réciprocité, en principe, c'est le socle d'une alliance. Vous me respectez, je vous respecte. Vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est ça, le principe d'une alliance. Alors que les alliances, ça ne se forme pas autour des discours. Comme j'entends beaucoup de gens dire, vous entendez les autorités ou sinon les cadres du FCC faire des déclarations à la télévision comme quoi on est en bon terme, on est en bon terme. Être en bon terme, ça ne se dit pas. Ça se vit. Ça se constate. Lorsque vous mettez quelqu'un devant un fait accompli, vous ne dites pas que vous êtes un allié. En principe, si on devait être sérieux, la destitution de Kaboun annonçait déjà la fin de cette coalition. Parce qu'il n'y avait pas un acte. C'était même le point culminant. Il n'y a jamais eu avant un acte aussi téméraire que celui-là. Il n'y en avait jamais eu dans le temps. Jamais. Mais avant, on pouvait encore comprendre. On pouvait comprendre le refus d'obtempérer, de mettre en pratique, en application, pardon, les ordonnances du président de la République. On pouvait comprendre les insultes. On pouvait comprendre tout ce qui était comme attaque personnelle. On pouvait comprendre ça. Mais ce qu'on ne pouvait pas comprendre, c'est de faire tomber Kaboun qui n'est pas un petit garçon de l'Ilepès. Non. Au-delà de toutes les considérations que l'on peut dire sur sa carrière, sur son cursus, tout ce que l'on peut dire, on veut bien. Mais la fonction qu'il assumait au sein de Cash, on ne pouvait pas le faire tomber aussi facilement avant des rencontres préalables. C'est-à-dire, Kaboun est qui à l'Ilepès? Kaboun est le président intérimaire de l'Ilepès, quoique le titre n'est pas accepté par les statuts. Mais dans le fait, il est là. C'est la personne qui répond au nom et pour le compte de l'Ilepès. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément. M. Kaboun était loin d'être un petit messier de l'Ilepès, mais c'était plutôt les négociateurs. Donc, ça veut dire que c'était un architecte du gouvernement que vous avez et de la forme de la coalition que vous avez. Si cette coalition est là aujourd'hui, est sur pied, c'est parce que Kaboun et les autres avaient accepté de donner de leur intelligence pour que ça marche comme ça. Donc, si vous avez cette forme de coalition, c'est parce que Kaboun l'aurait voulu ou il était avec les autres. C'est pour dire simplement qu'on ne peut pas s'attaquer à l'architecte de l'édifice. Sinon, ça va être compliqué, quoi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je dirais la même chose. Ce n'est pas parce que c'est Kaboun ou quelqu'un d'autre, mais c'est la même chose. Mais maintenant, le problème, il est à quel niveau? Parce qu'il faut se dire des vérités en passe. La politique, ce n'est pas des chimères. La politique, c'est la vie réelle. On l'a fait. Tout le monde vit la politique. Est-ce que Kaboun faisait le poids? La réponse, la question, ça ne sera pas oui ou non. Si vous dites oui, il faisait le poids ou non, il ne faisait pas le poids, c'est extrêmement compliqué de le dire. Il faut plutôt aller au fond de la question. Si Kaboun devrait faire le poids, ça serait par rapport à quel défi il n'a pas fait. C'est en fait, en répondant à ces questions-là, il n'a pas besoin d'idée. Ici, le problème, ce n'était pas, encore une fois, ce n'était pas Kaboun. Le problème ici, c'était Fachi. C'est le Fachi qu'on a visé intentionnellement. Parce que c'est comme quelqu'un qui envoie une gifle à Fachi en disant Un peu comme pour dire que vous êtes habitué à ne pas avoir des gens qui étudient. Quand vous tombez dans le piège en disant Oui, oui, c'est vrai, il n'a pas beaucoup étudié. Oui, vous tombez, vous faites le jeu, na bango. Parce que de toutes les façons, ils sont contents. Ils ont fait tomber quelqu'un, et pas na bino. Maintenant, vous, qui est-ce que vous, vous allez faire tomber ? Parce que si vous n'avez personne à faire tomber, vous jouez le jeu du FCC. C'est ça le grand problème. Il faudrait que Bato côte à gauche, à droite, non. La politique, c'est comme ça, en fait. O beti moco, beti moco, beti moco, beti moco, beti moco. C'est comme ça. Le coup fatal sur les yeux, au coup, et au coup, fi. Nous sommes en train d'assister, na ring, je suis en train de rire, mais je suis en train de se donner des véritables coups. Il suffit d'une imprudence. Il suffit d'une petite légèreté pour que ça tombe. Et le pouvoir de Fatih n'a jamais été aussi menacé. Donc on a une minute, on a un moment. Et c'est fait que je suis en train de vous l'expliquer pendant tout ce temps. Lorsqu'on descend, architecte, il y a coalition, ça veut dire simplement que tu descends fondamental, ni on se trouve les fondamentaux, tu n'es pas bien. Maintenant, l'équipe va descendre fondamental. Il faut envoyer quelqu'un qui, non seulement menace la stabilité, mais quelqu'un qui va attaquer sur rien. Ce qui est le présent fait, ça a l'erreur. Il y a un peu de l'EFCC qui est très important. Pourtant, sur le plan académique, parce que nous avons un peu de l'ambiance académique. Il y a un mérité, un politique, il y a un peu de l'ambiance académique. Nous avons un peu de l'ambiance, n'est-ce pas ? Ok, on fait bien. Ce qui est le bureau et l'Assemblée nationale, qui est composé dans le FCC, est un professeur qui est très important. Il y a un peu de l'ambiance. La présidente n'est pas professeure. Pas du tout. Elle n'est pas professeure, elle n'enseigne pas. Le deuxième vice-président, la même chose. Or, l'UDP a des professeurs. À mon avis, envoyer un professeur, c'est envoyer un signal pour dire « Nous envoyons quelqu'un qui est académiquement plus élevé » et que sa parole est dans le cas où il y a des professeurs. Il y a des professeurs. Il y a des professeurs. C'est quelqu'un qui a fait le droit. On a une peste. « Vous avez le professeur Tony Mwaba, vous avez le professeur Mbata, ma députée, ma députée, oh, ça l'imakambo, ma zaliwana. » Or, maintenant, si vous envoyez quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, « Boutin d'yekouna, à m'a dit qu'on va prendre, mon texte législatif, comment ça a acclimaté le dossier, et comment il est compliqué, ça prend le temps. » Mais si vous envoyez quelqu'un qui connaît ces choses-là, je suis très convaincu que vous allez administrer un bon coup. La preuve, c'est que « Boutin d'yekouna, il ne voudra pas du Tony Mwaba, il ne voudra pas du professeur Mbata. » « Boutin d'yekouna, vous savez pourquoi Boutin d'yekouna? » Parce que « Boutin d'yekouna, il faut qu'il y ait un bon coup d'yekouna. » Alors, pour « Boutin d'yekouna, il faut qu'il y ait un bon coup d'yekouna. » « Boutin d'yekouna, il faut qu'il y ait un bon coup d'yekouna. » « Boutin d'yekouna, il ne fait pas du tout. » « Boutin d'yekouna, il y a un élu en liste, il y a une peste, mais il y a aussi un professeur de droit, et il y a un bureau, il y a un bureau législatif, c'est-à-dire le côté juridique, il y a une diplomatie parlementaire. Vous ne pouvez pas faire une diplomatie parlementaire si vous ne connaissez pas les méandres. Il y a un texte dans la binomoko. Donc, c'est un être des gens qui maîtrisent les textes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui présentent Fatiya comprenaient, avaient dit, ok, maintenant je veux répondre de la manière la plus grande. Dans ce bête, nous nous avons dit, il suffit d'envoyer quelqu'un de ces trois, il y a trois pour un à coup, ça marche. Parce que, regardez, le défi où Fatiya est un défi où nous nous sommes en condition de nous. Mais la capacité à s'en sortir, il n'a pas de problème, il n'est déterminant que le plus important, ce n'est pas d'avoir de diplôme, mais le plus important, c'est d'avoir une assise. Ce que tu as vu, c'est la cursus, c'est que tu as mis le droit. Je ne sais pas ce qui est député, je ne connais pas toute la liste. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de candidats, je ne connais pas toute la liste. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait aussi le droit, je serais très content. Mais en tout cas, c'est un défi où il y a une sommité et la sommité, il y a une unanimité. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faudrait voir pour être assez sérieux. Mais ce qui est plutôt qu'il y a une discussion de profondeur, c'est ça. Il y a des gens qui ont député la profondeur, il y a des gens qui ont député la profondeur, il y a des gens qui ont député la profondeur, il y a des gens qui ont député la profondeur, il va combattre le régime, il va combattre le système, il y a des gens qui ont député la profondeur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont refusé d'être des ministres à l'époque de Kabila, et je ne vois pas ces gens-là être des capouros, il y a FCC à l'élo. Parce que quand ils auront des débats et des contradictions, il y a des débats qui ont des titres égaux. Ce qui va dire, il y a des débats. Par exemple, il y a des professeurs qui ont député la profondeur. Mais vous avez des professeurs, vous allez aussi faire, ça sera une guerre de professeurs. Le débat ne se situe pas forcément au niveau des professeurs, le débat se situe au niveau de la pertinence, il y a des arguments. En fait, c'est ça la politique. Et dans les jeux, il y a des stratégies. Il y a des stratégies, il faut apprendre la théorie des négociations. Malheureusement, les négociateurs, on fait la théorie des négociations. Dans la théorie des négociations, vous avez trois types de personnes. Il y a toujours un plus méchant. Il y a un plus, celui qui fait un peu le genre, le genre, le genre, le genre, le genre, le genre, le genre de l'élo. Il y a un peu de l'élo. Il y a un peu de l'élo. Il y a un peu de l'élo. Parce que celui qui fait semblant de tout accepter, il y a un peu de l'élo. Lui, il joue le rôle de celui qui est bien. Mais il y a un autre monsieur qui fait le truc. Il y a conciliation. Mais vous avez un aile dur. Il y a 20 000 personnes bloquées. Est-ce que vous aviez eu des gens comme ça ? Le problème ici, il faut qu'on ait du courage. Et moi, ma stratégie, elle est simple. Je dis au président de la République, le FCC est très avancé. La logique n'a pas de l'élo. Il y a un peu de l'élo. Ils sont très avancés. Et ce qui vous a dit, vous avez une légère et dame, mais très compliquée. Vous risquez d'être surpris. Est-ce que vous avez dit que le congrès est au Bundi Sakiyawa ? Nous nous sommes battus contre ce congrès. Ce congrès allait finalement évincer le président de la République ? En ce moment-là, il n'y avait pas encore le procureur prêt à la cour constitutionnelle. Avec qui l'onté ? Le plan était calme. Le plan était bien fait. Tu yens le congrès. Tu vends ensemble le congrès. Paf ! Incident bimi. Sur place. Vous voyez, si on est salé, c'est la même scène qui allait avoir lieu ce jour-là. Et il y a la même chose. Tu n'as pas eu un débat dans la cour constitutionnelle. Tu n'as pas eu un débat. Et ça, il y a un débat. Mais là, c'était comme ça, en fait. Les gens étaient convaincus que ce qui congrès, ils vont lever, mais lever. Pas, 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 tiens les présidents en accusation. Et comme il y a ma cour constitutionnelle, et la cour constitutionnelle que vous ne maîtrisez pas encore, ça allait être très dangereux. Or, qu'est-ce que nous devons faire maintenant, Namine Ito ? Deux choses importantes. Le président de la République, son avéo cabusseau, c'est bien. Son avéo cabusseauté. Nous, au moins, on aura servi la République. Ce qui fait que le lobby, tant que je vais y aller, en Congo, nous sommes dans le Poto, nous sommes dans le Kinshasa, nous sommes dans le Koloba 5 jours. Moi, je suis dans le Koloba, je suis dans le Kondo, je suis dans le Koloba, je suis dans le Koloba, mais je ne sais pas, je suis dans le Koloba. Personne ne va nous reprocher de ne pas avoir travaillé. Nous avons tous reprochés, M. le Président, Parce que tout l'autre, c'était que, monsieur le président, quand il y a une direction, il n'est pas trop tard. Il faut que je le dise. Le président pense qu'avant la temps, mais moi je peux vous le dire quand il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il a quelques mois pour qu'il y ait un président de l'Union africaine. Mes frères, président de l'Union africaine, ça veut dire, qu'il voyagera beaucoup plus qu'il n'a jamais voyagé dans le temps. Au moins, je me demande que le président de l'Union africaine a voyagé. Ce qui veut dire qu'on en a tant, monsieur Mingite. Le Covid ne l'a pas aidé. Le Covid, le temps est belé. Jusque-là, il n'a rien préparé. Pour l'instant, il y a le Covid. Parce que ce qui veut dire, le plan de relance économique est exacté. Le plan de relance structurelle est exacté. Le plan de relance à ma cambelle est exacté. Le gouvernement, il supposait travailler naïe. Ce gouvernement ne travaille pas pour lui. Ce gouvernement, comme on dit, marquer les pas. Il marque le pas au même endroit, ça n'avance pas. Et il faut être naïf pour croire que ce qui est gouvernement, il est en bolaté, il a un avantage à Fachi. Il faut être vraiment naïf pour le comprendre. Il a un avantage à Tamoukete. Le peuple va continuer à compter les malheurs, à compter la souffrance, à compter tout ça à ma bé. Et quand on le dit, vous allez voir des petits messieurs, les qui n'ont à la télé raconté, non, Christiane, ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Comme si moi, on peut m'acheter vraiment. Dans ce moment-là, il y a un gros manga avec combien ? Mais quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas une idée critique, on est tellement fanatique. On raconte quand même des petites bêtises comme ça à la télévision. Pourtant, ici, il est question d'analyser le problème et d'apporter des solutions. C'est tout ce qui est le plus important. Parce que les défis sont là. Tom Matato quitte à les défis, ils sont là. En 2021, le président Félix Tshiseké devient président. Il y a l'Union africaine. Plus de temps, plus de concentration pour la Libande, moins pour la Emoko. Donc, si ça l'est mis convaincablement, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que 2022, c'est la fin du mandat. 2023, c'est l'année électorale. 2022, c'est l'année cruciale. Qu'est-ce qui peut être fait en une année si on ne l'a pas fait dans trois ans ? C'est maintenant qu'on essaie de voir les pines dorsales dans la gouvernance, il y a Fati Lélo, il y a la coalition de la FCC cash. Mais la coalition de la FCC cash est tellement fragile que ceux qui ont ligné, ceux qui ont ligné dissous de l'Assemblée Nationale, on n'annonce pas qu'ils ne sont dissous de l'Assemblée Nationale. Il y a des vacances parlementaires. Les gens ne comprennent pas qu'il faut réfléchir beaucoup plus. Et tout ce qu'on dit, c'est 10%, 1%, on ne peut pas dire plus. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. L'autre fois, j'ai parlé dans le conseil supérieur et la magistrature. J'ai été surpris d'apprendre que quand on a récupéré le dossier, un peu comme si moi, je leur avais donné les idées. Pourtant, pas. Quand on a donné les idées, c'était pour que on a géré l'élo, mais je n'ai pas compris, quand on a récupéré le dossier, ce qui n'a pas d'application avant Fatih, c'est lui qui paiera le frais. Il faut dire des choses telles que « Nengézali », toi qui es gauche, droite, taille, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Fatih devrait aujourd'hui se réveiller et dire « On va renégocier. » Il faut que vous renégociez. Et comment vous renégociez ? Envoyez des gens bien à côté. Je ne peux pas aller plus en donner des détails, parce que donner les détails, c'est donner aux autres la capacité d'agir et d'interagir. Non. Ici, il faudrait que Fatih comprenne ça. Parce que c'est important pour lui et pour sa survie politique. Est-ce que ton Zongi n'a pas de sécurité personnelle, sécurité privée à Fatih ? Il y a beaucoup de questions à se poser. Beaucoup de questions à se poser. Est-ce que la sécurité de Fatih, elle est bien ? Je ne peux pas comprendre que les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont le pouvoir, mais ils continuent à travailler. Ils ne sont pas de travail. Ils n'ont même sécurité. À un moment donné, on se dit, mais waouh, qu'est-ce qu'on croit ? On s'est dit quoi ? Il y a une confusion dans la gestion du pouvoir du président Félix Tissé-Kédi. C'est la gestion de l'origine du pouvoir. Fatih croit au fond de lui que le pouvoir qu'il a vient de Dieu. C'est bien. Tout pouvoir vient de Dieu. Pas forcément le pouvoir des Fatih. Tout pouvoir vient de Dieu. Mais l'exercice de tout pouvoir ne vient pas forcément de Dieu. L'exercice de tout pouvoir ne vient pas forcément de Dieu. L'exercice de tout pouvoir peut être inspiré par le diable ou inspiré par autre chose. Mais nous espérons, nous comptons que l'exercice du pouvoir de Fatih est dicté par Dieu. Ce qui va être bien pour nous tous. Mais l'origine de ce pouvoir terrestre, est-ce que l'exercice de l'église était pouvoir à Fatih est-ce que l'exercice de l'Urne ? Ça veut dire, on a fait des élections, il a été élu président de la République. Je m'en tape de ce que les gens peuvent dire. Ma tricherie ou pas tricherie, moi en tout cas, je m'en tape. Je ne suis pas dans vos histoires de tricherie ou pas tricherie parce que celui qui dit qu'il a triché et celui qui dit qu'il n'a pas triché, personne ne pourra le prouver. On va rester dans des débats stériles, inopportuns qui ne vont pas nous avancer. Mais on est sûr que le pouvoir est venu de l'Urne. Or, la théocratie, c'est le pouvoir qui ne vient pas des Urnes, c'est le pouvoir de Dieu. Cette personne-là doit conduire le pays selon le pardon, non, mais ici, on est dans un pouvoir où il est outil, il n'y a pas urne. Et Fatih ne doit pas se comporter comme un pasteur président. Il ne doit pas se comporter comme quelqu'un qui veut faire la réconciliation. Il y a des choses, on fait des réconciliations. Il y a des choses, on ne fait pas des réconciliations. Il y a de ces endroits où il faut faire la réconciliation et il y a des endroits où il faut faire la réconciliation. Or, pendant plus de 15 mois, Fatih a montré sa très bonne foi. Personne ne va lui reprocher. Il ne s'est pas beaucoup dérangé. Mais il est temps maintenant d'agir, il est temps. C'est le moment maintenant de dire non, non, trop c'est trop. 15 mois, c'est suffisant. 15 mois, c'est suffisant. Et si vous lisez l'histoire de l'humanité, regardez les coalitions, vous allez voir, toutes les coalitions du monde n'ont pas fait autant de temps comme ça. Et si elles ont fait autant de temps comme ça, c'est parce qu'il y a eu un leader qui s'est déterminé. Mais jusqu'aujourd'hui, dans la coalition FCC4, on ne sait toujours pas qui est leader, qui ne l'est pas. Soit on a deux leaders, soit on a un leader, mais qui n'est pas Fatih. C'est ça le plus grand problème. Mais comment on fait ? C'est ça. Fatih maintenant de décider de dire non, non, aller au reto, qu'est-ce que c'est ? Voilà comment je change. En commençant d'abord par le directeur du cabinet. Parce que c'est le directeur de la politique présidentielle du président de la République, je change de directeur du cabinet, je place quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui moi, je peux faire confiance. Le directeur du cabinet va venir étudier le cabinet du président de la République, qui sont proches du président et qui peuvent être proches du président. Il n'y a pas de mal-être le président, il n'y a pas de président qui est avec lui. Quand on a eu la conférence, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de micro, Qui est celui-là qui prend des photos et pas le président ? Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Ça, c'est le directeur du cabinet qui définit cette politique-là. Directeur de la presse, il n'y a pas de directeur. Directeur de la communication, il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de directeur d'infrastructure, il n'y a pas de directeur. Toutes les réunions sont faites ou tous les trois jours ou alors toutes les semaines. Il y a des réunions qui se font pour l'agouté à l'exactement le premier médecin. Le président Fachi a besoin d'un gouvernement parallèle, un gouvernement fantôme au gouvernement. C'est des gens qui travaillent la nuit pour avoir des résolutions engrouper sur la journée. Il n'y a pas besoin d'impulser la politique et le gouvernement en principe. Mais il n'y a pas de directeur. C'est des gens qui, avec le FCC, ça a marché comme ça, les mêmes personnes qui prennent part dans la messe noire, qui prennent part dans la messe blanche, la messe rouge, la messe jaune. Ils n'y a pas de directeur. Ça veut dire qu'en même temps ils sont dans les structures, en même temps ils travaillent la nuit. Pendant que vous, vous dormez, ils travaillent. Mais en même temps, vous ne le saurez pas. Parce qu'ils ont défini un modèle sur lequel ils vont évoluer. Or, il y a des politiques qui sont lesquelles qui sont lesquelles dans le cash, par exemple, dans le niveau de l'UDPES. Vous sentez que les gens dorment et ne travaillent pas. Ce qui travaille, c'est que les gens travaillent dans la position personnelle. Il y a des choses qui sont lesquelles qui sont lesquelles qui sont lesquelles qui sont lesquelles mais ça, ça ne va pas vous faire avancer. Pendant que vous, vous avez eu pour que vous, vous êtes à l'ingabino, vous êtes à l'ingabino, vous êtes à l'ingabino. Mais il y a des gens qui attaquent Fachi. Alors, ce qui est de l'ingabino, c'est quoi ? Tout ce que vous avez mené comme combat pour que l'ingabino soit en importance, c'est-à-dire ? Parce que si vous, vous êtes à l'ingabino, vous travaillez pour que le pouvoir n'est à la solidifier. Le pouvoir des Fachi n'est pas solidifié. Aujourd'hui, au moment où vous parlez, il n'est pas solidifié. Il n'est pas solidifié. Il n'est pas solidifié. Ils ont cru que vous allez réagir dans l'efficacité dans l'ignos. Mais il n'est pas pour réagir. Donc, ils ont compris qu'on peut taper à tout moment et qu'on va remplacer. C'est à vous de voir et de décider quel jeu faire. Le président de la République peut aujourd'hui décider de renverser cette majorité parlementaire. Il suffit juste de nommer un informateur. On est foutus. On révoque le Premier ministre. Le président révoque le Premier ministre à ses pays. A révoquer. Aujourd'hui. C'est une crise qui est créée. La Constitution ne dit pas que si le président crée une crise et ainsi de suite. Non. Quand le président crée une crise parce qu'il a révoqué un Premier ministre sur base d'un argument « Oh, il y a moni qui est bien. Oh, il y a moni qui est un malheur. Oh, il y a moni qui est un légal. » Qui va lui dire non, président ? Ok, boité, ok, boité. Qui va le faire ? Personne. Notre Constitution malheureusement donne beaucoup plus de pouvoir aux présidents de la République. Donne beaucoup plus de pouvoir aux présidents parce qu'à lui seul le président il équivaut à l'Assemblée nationale. Il y a mon co-président. Tu as là ma contrainte au Monsenga à l'Assemblée nationale avant d'instituer président. Mais tu as là ma contrainte au Monsenga président avant d'instituer. Il ne faut pas y aukana d'accord sur un point. Il ne faut pas dégager une majorité. Il y a deux tiers pour qu'il n'y ait une accusation. Mais ici le président ne lui demande même pas de constituer qui que ce soit. On ne lui demande même pas de demander la permission d'Amoutoua Lingui. D'abord la Constitution lui donne la possibilité d'interpréter la crise. C'est à lui d'interpréter la crise. Donc le président peut créer aujourd'hui une crise. Il interprète cette crise-là et sur base de cette crise-là il démet la Cour Constitutionnelle pardon la chose l'Assemblée nationale et puis vous êtes foutus. Du moment où le président a dissoudre l'Assemblée nationale les députés ne vont rien faire. ils savent qu'il suffisamment que le président prenne cette ordonnance-là. Il y a dissolution l'Assemblée nationale c'est fini. Il n'y a pas de l'Assemblée nationale nulle part parce qu'ils ont perdu la qualité du moment où il y a interruption du mandat par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça c'est la Constitution. On ne va même pas aller divaguer gauche et droite nous devons maintenant ici pour ceux qui veulent soutenir Fachi demander au président Fachi de mettre il est plus qu'important dans le mini-tour de travailler parce que le défi est là il y a encore deux ou trois grands mouvements qui vont frapper ce sont des plans qu'ils ont préparés mais ils ont besoin de la même mais ceux qui ont besoin de l'Assemblée nationale maintenant il faut travailler sur la question que Fachi dise non, non maintenant allez, allez retourner retourner à ma bée toujours de là la négociation tant que tout ça le remaniement de recommencer la négociation Fachi doit d'abord dire premièrement je ne veux plus avoir 20 ministres je n'en aurai pas 20 j'aurai cette fois-ci 18 ministères il y a 18 ministères les négociateurs sont les négociateurs sont les négociateurs ne sont les négociés mais en négociant les ministères égalien ministère la justice ministère la défense ministère intérieur ministère je prends même le ministère on ne débat pas sur ces ministères là ou on arrête comme ça ou on va en cohabitation ou on reste comme ça mais c'est fini parce que ce qui n'est pas une cohabitation le président peut démettre l'Assemblée Nationale à Noutoum le président a joué un bon coup le coup que le président a joué est arrêté bango déjà il a nommé un procureur près la cour constitutionnelle démarche Nyo Soyako mettre en attrition c'est un mot compliqué de l'autre côté mais pas du côté du président de la République malheureusement deuxième chose ce président il contrôle la cour constitutionnelle parce qu'il est important de contrôler la cour constitutionnelle maintenant pas en tant que dictateur mais contrôler la cour constitutionnelle si le président arrive à contrôler la cour constitutionnelle 2023 est garanti je ne vais pas aller dans le détail 2023 est garanti ce qu'on prend à contrôler le parquet c'est fini donc du coup l'institution présente par l'Assemblée Nationale est commis chimérique est commis à penser mais il est à ce qu'il y a la main libre il y a déjà directement arrogance il y a côté qu'il y a baissé parce qu'il m'a dit qu'il y a la cohabitation on peut dessous de l'Assemblée on ne peut pas vouloir la cohabitation et qu'il y a ma baie tout ce que l'on peut faire maintenant il a dit qu'il va accepter or en acceptant le président aura gagné il aura gagné quoi ? il aura gagné le ministère de défense le ministère de justice le ministère de l'intérieur le ministère il y a il y a finance il aura gagné le ministère égalien et puis le reste il faudrait faire une répartition à trois le président de la république parce que c'est la constitution le président de la république il y a deux FCC il y a cash et il y a une part égale 50-50 mais entre temps le président il y a déjà le ministère de l'intérieur banque centrale et le ministère de la finance parce que le ministère de la finance c'est ce qu'on t'enlève la régie financière le ministère de l'intérieur il fait à lui mais non vous départagez-vous Nabilo Kotika-Lion et Nabilo Kotika-Lion le FCC le cash continue à parler sur des questions importantes cash le ministère il y a enseignement le ministère il y a tout ça le ministère il y a l'action mes frères ce sont des stratégies qu'on donne gratuites et ça il y a le président doit ne pas suivre comme quoi président vous êtes sur la bonne voie non monsieur le président vous n'êtes pas sur une bonne voie je ne peux pas dire non plus que vous êtes sur une mauvaise voie mais seulement je peux dire que vous êtes sur une voie dangereuse mais rien n'est perdu j'ai encore foi et je continue à croire que vous avez cette lucidité de mieux organiser les choses le désordre pour ça son jour il a expliqué clairement comment le cabinet du président était une vaste aventure il a expliqué combien les cabinets du président étaient une vaste aventure et donc du coup il a espéré que le cabinet va porter le côté il va comprendre pourquoi il va porter le côté parce qu'il y a un modèle où il n'y a qui a porté le côté mais non il y a encore en tant que président tu as le bien non Christian a raison tout le monde il y a la cabinet et monsieur le président il y a la cabinet les Congolais ils sont nombreux ils sont nombreux de faire pour vous un cabinet un cabinet propre un cabinet serein un cabinet bien et le laboratoire des gens qui sont autour de vous il est un peu très important vous le faites la RDC vous sera toujours reconnaissante tout évitez tout tombe le programme le programme ça a un autre congrès et pendant ce congrès là la bête la destitution malheureusement pendant la bando il a coup circuité et il y a un problème ou alors il y a un deuxième 2023 dérangé comme la loi électorale il y a un dérangé pour que la bando soit présidence il y a un inconvénient 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 et puis le président voté l'Assemblée Nationale dans la Sénat mais là il y a une possibilité malheureusement donc nous continuons à maintenir la pression à travailler dur pour que notre pouvoir le pouvoir du peuple est à la exactement mise en pratique mais en attendant au président Félix Tshisekedi nous demandons tout simplement la promptitude la lucidité la rapidité dans l'action et surtout la qualité des managers c'est le casting il y a aussi les castings le Congo s'en sort il échoue le casting le Congo s'enfonce qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC le Congo unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance